Bonjour bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je tombe avec moi dans un entraînement inspiré du yoga. On va se mettre devant le tapis, debout, on se prépare, on se concentre, on lève les mains en l'air, on inspire, on expire, on met les mains devant, à côté des jambes. On inspire, on lève la tête, on expire, on plie les genoux et on va se mettre dans une planche. On inspire, on plie les bras, on expire, on va se mettre dans un chien tête en haut, on lève la tête bien, courbe le dos, les lombaires. On inspire, on se met dans une position, dans la position de l'enfant, on expire, on se met dans une planche et on va se mettre dans un chien tête en bas, en expirant. Et là, on va pouvoir jouer droite-gauche avec les jambes, on relâche tout le corps, on relâche toutes les jambes, tout en ayant les abdos bien serrés, la sangle abdominale bien engagée. On se met dans une planche et on se remet dans un chien tête en bas, on lève une jambe, on pousse la jambe en arrière, bien on plie la jambe. D'abord, relevez la jambe gauche, vous pouvez utiliser la jambe droite. Ensuite, cette jambe, on va la mettre entre nos mains, on plie le genou et on se met dans une fente. On engage ici les abdominaux, on fait une rétroversion du bassin et on essaye petit à petit d'aller en bas avec le bassin. Ensuite, on lève les bras, on courbe en arrière, on fait un arche. En expirant et en expirant, on va déplier la jambe de l'avant. On se met dans une jambe tendue et on inspire et on expire, on reste un petit peu ici. Et puis, on va faire quelques répétitions. On lève la jambe, on met les bras à côté. On pousse sur le sol et on lève la jambe, une première fois, deux, une deuxième fois, trois, une troisième fois. Et pour les plus courageux et pour ceux qui peuvent surtout, pas pour les plus courageux, pour ceux qui sont à l'aise, on va se mettre dans un écart latéral. Ensuite, on ramène la jambe derrière, à côté de l'autre, de la jambe devant. On va ramener le buste vers les jambes et on inspire, on expire. Ici, on va tout détendre. Et puis, on va faire une petite boule comme ça et on va se lever et on va mettre les mains à côté des pieds. On lève la tête, on inspire, on relève la tête, on expire, on ramène les mains à côté du cœur et ensuite à côté des hanches. On va rester un petit peu et on va refaire le même enchaînement, mais cette fois-ci, vous allez les relever, la jambe pour droite. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois, c'est parti. On lève les mains en l'air, on inspire, on planche vers l'avant tout en expirant. On plie les jambes, si on amène le disquio. On inspire, on lève la tête, on tend les jambes, on expire, on se met en planche. On plie les bras comme si on voulait faire une pompe et on se met dans un chien tête en haut. On courbe bien, on inspire, on se met dans la position de l'enfant. On inspire, on se met dans une planche, on expire, on fait un chien tête en bas. Et là, on détend les jambes, on détend les disquios. On bouge un petit peu, on se remet dans une planche et directement, on va se mettre dans un chien tête en bas et on va monter une jambe. Donc cette fois-ci, la jambe droite ou gauche, ça dépend de celle que vous avez montée tout à l'heure. On dépose la jambe devant, entre nos bras, nos mains. On plie la jambe et on se met dans une fente. Et là, on va engager les abdos, on va engager toute la sangle abdominale et on va essayer de pousser le psoas. On courbe vers l'arrière, on ramène les mains en arrière, on fait un arche. Et on va tendre la jambe devant, tout en expirant bien. À chaque mouvement, en fait, il faut inspirer et expirer quand on est en train d'étirer un muscle. Et là, on va faire trois répétitions, on lève la jambe. Un. Deuxième fois. On inspire, on expire. Deux. On inspire, on expire et trois. Donc voilà. Et là, pour ceux qui peuvent, on va se mettre dans un écart latéral. Tout doucement, tout lentement, prenez votre temps. Pas besoin de se faire mal. On inspire, on expire. Si on peut aller jusqu'en bas, on va jusqu'en bas. Si on peut pas, on reste là où on peut aller, notre maximum. On ramène la jambe. On ramène la jambe de derrière devant, à côté de l'autre. Et là, on se plonge vers nos jambes, la tête sur les cuisses. Et on étire. On fait une petite boule, petite roulade. Et on se lève. On va se remettre dans cette position. On plie nos jambes. On plie nos jambes. On étire les ischios. On ramène les bras en l'air. On inspire. Et là, vous pouvez aller à droite et à gauche. Juste pour s'étirer, étirer tout le corps, tout le buste, le dos. On essaye d'aller un peu plus loin dans les mouvements. Même au l'arrière, comme ça, en arche. Et là, on va décoller une jambe. On va prendre avec la main l'orteil. Et on monte la jambe en haut. Jusqu'où on peut. Ensuite, on la ramène sur le côté. Tout en restant en équilibre. On lâche l'orteil. Et là, on va essayer de se mettre, on va dire, face à l'écran. Et, bim, on touche le sol. Dès qu'on touche le sol avec la main, on essaye de se mettre dans un guerrier. Deux. Tout en restant en équilibre. Si vous n'avez pas réussi à faire tout l'enchaînement sans perdre l'équilibre, remettez en arrière la vidéo et refaites l'enchaînement. Ensuite, avec la main droite, on va toucher le sol. Ensuite, on va mettre la main gauche sur le genou derrière qui est tendue, sur la jambe derrière qui est tendue. Et on cherche l'ouverture. Tout en expirant. Là, on tend toutes les deux jambes. Et on va chercher le guerrier 1 de l'autre côté. On arche. Et on va décoller la jambe droite cette fois-ci. Et on va faire la même chose, donc le même enchaînement. On va prendre l'orteil. On tend la jambe devant. On va ramener la jambe latéralement. Ensuite, on laisse l'orteil. Et bim. Là, on essaye de toucher avec la main gauche le sol. Et là, bim. Vous voyez, j'ai perdu l'équilibre. On va reprendre de là où on était. Et de là, on va se mettre dans un guerrier 2. Je me plonge vers la jambe qui est pliée. J'inspire. Je reste un petit peu. J'inspire. J'expire. Je vais de l'autre côté. J'ouvre. Je cherche l'ouverture de l'autre côté. J'inspire. J'expire. Je me mets au milieu. Je tends les jambes. Et je me planche vers l'avant cette fois-ci avec les deux jambes tendues. Parallèle au sol. Ici, tu peux venir attraper tes chevilles. Et voilà, juste venir relâcher les tensions. Et on va se mettre dans une position accroupie. Comme ça, juste pour méditer. On va juste prendre le temps de réfléchir, de se souvenir de ce qu'on vient de faire. de remercier notre pratique, de remercier notre corps d'avoir suivi cette pratique, d'avoir tenu tout le long de cette pratique, de ces enchaînements. Et voilà, on va se mettre dans une assise confortable. Moi, je mets les jambes comme ça. Et on va juste venir inspirer. Avec le nez, expirer. Toujours avec le nez. Et là, on va juste... Inspirer avec le nez. Expirer avec le nez, toujours. On va continuer jusqu'à quand notre battement du cœur va revenir à la normale. Et donc, voilà, c'est la fin de l'enchaînement. Vous pouvez la faire deux à trois fois. Ou vous pouvez vous amuser à faire des figures telles que le handstand. Donc, il va être sur les mains ou d'autres figures un peu plus compliquées. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais essayer de faire un petit peu plus de renforcement. Là, je fais l'équerre, par exemple. Juste, je mets mes mains. Je reste sur mes mains. Je fais l'équerre, je mets sur les mains. Je reste un petit peu. Et je me challenge un petit peu, voilà. Ça, c'est ma façon à moi de continuer ma pratique. Mais il y a des personnes qui préfèrent, en fait, après la méditation, après quelques respirations, juste terminer leur pratique comme ça. Moi, j'aime bien terminer ma pratique en faisant quelques handstands, quelque chose qui me challenge un petit peu. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que cette pratique t'a plu, que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter, aussi à t'abonner si t'es pas abonné, bien sûr. Sur ce, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi et Namasté. Sous-titrage ST' 501